Salut à toutes et à tous, camarades survivants, c'est Fredo qui vous parle à nouveau en direct de la jungle, sa bosse, Cosette bosse bien, et d'ailleurs Cosette, la petite Cosette, est-ce qu'elle mérite vraiment son surnom de Cosette la folle ? Non, elle mérite pas, on va l'appeler Cosette, c'est tout. Donc, sa bosse, ok, elle est mineure contractuelle, elle va nous faire des maisons, je l'espère, pour le moment sa bosse calmement, là, est-ce que c'est toujours de la zone agricole ça ? Je pourrais la supprimer, au moins jusqu'ici, on a pas besoin de toute cette zone agricole, c'est inutile, on va essayer, je dis bien, de finir notre mur. Voilà, on va mettre une porte, c'est une porte en quoi ça ? Une porte en granite, j'espère, on va mettre une porte en granite, ça sera chouette. Cet enclos, est-ce que c'est toujours un enclos ? Ouais, ça peut toujours être un enclos, c'est possible. La bouffe se fait un petit peu rare, on va dire. On a de la viande, à peu près tout ce qu'on a. Je pourrais augmenter le volume de patates, agrandir la zone. Ouais, ça serait pas mal. Parce que je pense qu'on va finir par manquer. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah là, on est à moins de 7. Parce qu'on a plus l'électricité. Ouais, mais on a demandé les batteries. Ça avance ? J'espère que ça avance. Après, quelqu'un pourrait venir me mettre... Qui ? Qui c'est qui dort ? Non, elle, elle fait de la recherche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une pousse d'ambroisie, c'est très gentil. J'adore, I like. Elle est... Oh, c'est très bien, là. Architecte zone. Zone agricole. Ambroiseman. Voilà, on va pas faire trop grand la zone, c'est pas la peine. Dans cette zone, nous allons interdire le semi. C'est juste pour la récolte, d'accord ? Ok, let's go. Euh... Ça serait bien de me faire des chambres, par contre, si c'était possible. Et puis, ça serait bien aussi de me faire du ça. J'aimerais assez. Bon. Pour le moment, Randy Random nous faut relativement la paix. Qu'est-ce qu'on a en animaux qui traînent autour ? Non, en faunes, pardon, excusez-moi. Des boumalopes, des éléphants, des rhinos. Ouais, c'est chaud, quand même. Et Cazohar, c'est méchant, ça. Les chins-chis, là. On pourrait les chasser, les chins-chis, là. Ouais. Oui, on pourrait. Cazohar, ça se défend, mais enfin bon. Ça, ça se défend pas ? Enfin, le Cazohar, c'est 100% de... D'accord. Et ça, ça se défend pas. Ça, on sait pas où ça se défend pas. Sanglier, ça se défend, hein. On verra. Bon. Euh... J'aimerais bien que la fère suive son cours, s'il vous plaît. Maintenant, vous êtes 5. Voilà. Couvre-moi ça. Fluff, je sais pas ce qu'elle est partie faire. Elle répare des conneries, hein, vraiment. C'est bon, hein. Euh... Est-ce qu'on pourrait miner, si c'était possible ? Euh... Maintenant, on peut mettre des lumières, aussi. Mobilier. On va se mettre une petite applique. Murale. Ici. On peut même en mettre une, là, si on a envie. Dans le couloir. Pourquoi pas dans le couloir ? On peut bien en mettre. C'est sombre, les couloirs. Frénerie dans... Oh là, ciblé. D'accord. Il va insulter Fluffy la taupe. Ça va mal finir. Si jamais ils se croisent, ça va mal finir, je le sais. Ok. Fluffy. Social. Yoshimitsu a ouvertement insulté le cheveu sur la langue de Fluffy la taupe. Ah ouais, et il s'est moqué de la connaissance de la mode du père de Fluffy. Ah, d'accord. Eh ben, dis-donc. Je pense que ça va être fun dans les heures à venir. Oh, Yoshi, il va falloir te calmer un peu. Qu'est-ce qui lui arrive, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouh là. Tu déchinchis, là. Vas-y. Il va vite, hein. Pourquoi tu t'approches pas plus ? Ouh. Je vois que la végétation repousse un petit peu, là où ça avait brûlé. Par contre, Maydaily, il ne faudrait pas y passer trois ans, quoi. D'accord ? C'est quoi, ça ? Puis, il ne faudrait pas aller voir des cadavres parce que ça va te déprimer. Oui, oi, 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 oi. Elle est blessée, cette d'oeuf. Ah, elle est morte en 8 heures, ça va. Ah, Yoshimitsu n'est... Euh, ouais, non, mais les gars. Oh, 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 oh. Ça va mal se finir. Ah, les deux... Oh, les deux gogoles. Regarde-moi ça. Alors, est-ce que tu as des blessures ? Ouais, tu as une fracture de l'avant-bras. Et toi, tu as une contusion. Ils se sont maraves, les deux, en douille, là. Donc, maintenant, j'imagine que les deux sont hors d'état de nuire. C'est bien, bravo, hein. Et félicitations. Euh, pourquoi on ne range pas là-dedans ? C'est possible de le savoir ? On ne met que ça sans ça, c'est tout ? Ah, t'es connerie. Il n'y a rien de ranger, c'est le bordel. Euh, là-dedans, il fait toujours très froid. C'est très bien. Là, c'est en attente de la suite. Euh, ça, je pense que... On va récolter. Qu'est-ce qu'elle tra... Ah, ouais, d'accord. Elle ramène son petit coyote. À manger. C'est bien, c'est bien. Ça fait de la bouffe. Euh, j'aimerais bien que vous fassiez... Fluffy, il faut arrêter d'aller dormir tout le temps. Hein ? Si c'était possible. Cornobidou, il bouffe. Tu pourras aller manger ailleurs, toi. Espèce de gros sac. Bon, normalement, il n'accède pas à ça. Non. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Risque de démence mineure. C'est pas grave. Enclos non clôturés. Mais oui, non, mais ça, c'est plus un enclos, ça. C'est fini, ça. Qu'est-ce qu'il a comme blessure, lui ? C'est tout. Bah, il va travailler un peu, non ? Oh, c'est bon. Oh, lui, c'est Yoshimitsu, la douillette. Sans déconner. Purée, le gars, il prend une patate dans le nez. Il s'arrête de travailler. Il va se coucher. Mon gars, tu ne vas pas faire carrière. La faune. Qu'est-ce qu'on a d'autre à chasser ? Encore un chinchilla. Est-ce qu'on peut chasser des guenons ? Je ne vais pas l'envoyer trop chasser, non plus, parce que... Parce que pendant ce temps-là, il ne se passe rien, quoi. Oh ! Mais attends, elle, elle est... Stop ! Ça fait deux trucs à transporter, ça. C'est bien. Je sais que ce n'est pas à côté, mais c'est bien. Bon, quelqu'un voudrait miner, là ? C'est qui qui mine, d'habitude ? Qu'est-ce qu'elle fait, la cause ? Pourquoi elle coupe du... Ah, elle coupe du bois, parce qu'il y a la... Ouais, ok. Voilà, ramène des baies. Les baies, c'est gentil. Ça, on récoltera plus tard. Ça nous permettra de faire des bons plats. Voilà. Par contre, si tu pouvais, cause, tu fais quoi, là ? Coupe des herbes folles. Non, tu ne voudrais pas prioriser l'ardoise ? Fluff, tu vas me faire des blocs. Est-ce que tu commences ? D'accord. Donc, elle... Elle, elle fait des récoltes. D'accord. Et là, elle fait quoi ? De la récolte ? Non. Si. Ah ouais, elle coupe deux, trois petits bouts de bois. Ok. Elle va continuer de récolter. Risque de démence majeure de cosette. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais il faut te reposer un peu, ma poule. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, elle ? Comment va son humeur ? Dorneux, claustrophobie insatisfaite. Mais va faire de la... Travail. Cosette, stop. Cosette, elle adore miner. On va lui mettre le fermier en trois. Voilà. Tu vas aller miner. Toi, ton truc, c'est la mine. Va miner. Et toi, débrouille-toi. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a demandé à mettre des lumières là-dedans ? On va voir. Mobilier. Applique murale. J'aimerais avoir une applique murale. Ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le gros qui fait du bruit comme ça. Allez, mine une chambre toi. Vas-y. Fais-toi une piole. Tu verras, ça ira très bien. Plus d'électricité. C'est pas grave. Inanition. De qui ? Fluffy la taupe. Pourquoi elle est en inanition ? Je ne sais pas. La nourriture se fait rare. J'en ai conscience. J'en ai conscience. Un colon a besoin de soin ? T'es qui ? Fluffy la taupe a besoin de soin. Pourquoi ? Contusion. Tu parles. Va te soigner. Messieurs, je te lise. On va peut-être que j'arrête. Bon, attends. Stop. Calme-toi. Calme-toi. Voilà, va dormir. Va manger un bout. Va dormir. Fais ce que tu as à faire. Tu vas voir, ça va bien aller. Là, je voudrais appeler. De même que là. Je voudrais appeler aussi ici. Est-ce que vous êtes dans le noir, là ? Éclairer 50. Ce n'est pas violent, mais c'est mieux que rien. Mais Daylin, elle dort dehors. Oui, tu m'étonnes. Excusez-moi. Bon, l'électricité, ça va. Ça tourne. Le goret, ça va. Yoshimitsu, il est vraiment en bad, lui. Éprouve une douleur aiguë. Environnement hideux. Petite faim. Bah, mange. A subi des insultes. C'est toi qui... Tu rigoles, non ? T'es un con ou quoi, toi ? C'est toi qui les a fait, les insultes. Subis des insultes x4. Je sais. J'en ai conscience. Fais-nous quelques plats, s'il te plaît. Les plats simples, tu les fais par un. On n'est pas arrivés. Ok. Ouais, il va falloir vraiment qu'on se soucie de récolter des trucs qui se mangent. C'est sale, là. Mais c'est sale, cradeau. Aïe, aïe, aïe. La recherche avance. Pendant ce temps-là, la recherche avance. C'est plutôt bien. Mais Idéiline fait quoi ? Elle récolte du palmier. C'est elle qui fait tout ça. Elle, elle est cuistot, mais elle fait aussi forestier. Calme-toi, toi, là, qu'est-ce qui t'arrive ? Il a une petite dalle, mais ça va, c'est pas rien. Pas grand-chose. T'es obligé de faire ça en priorité, toi. Ouais. Vas-y, cause. Continue la mine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle ne bosse pas très vite. Elle est malade. Oh non, pourquoi elle est malade ? Intoxication alimentaire majeure. Pourquoi ? C'est pas si sale que ça. Il faut que quelqu'un nettoile. Yoshi. Tu sais quoi ? Nettoie. Vas-y, dépêche-toi. Ah ! Elle a piqué le lit médical. Il s'est fait cravater. C'est pas grave. Allez, fais un peu de nettoyage, toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas ce qu'il fait. Il tourne en rond. Ouais, il nettoie, il nettoie. C'est bien, vas-y. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais oh, sans déconner, c'est... Stop ! Oh ! Vas-y, il nettoie. Arrêtez de déconner. C'est crade dans tous les sens là-dedans. Ah ! Ça avance un petit peu. Un petit peu, j'ai bien dit. Où est-ce qu'il nous emmène le bois ? Là-dedans. C'est bien. Vas-y, vas-y, fais des... Qu'est-ce qu'il est parti faire ? Il part avec du métal. Ok. La nourriture se fait rare. Non, non, ça va aller. Vous allez voir. J'ai bon espoir, j'ai bon espoir. Ok. Yoshimitsu et Gery, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Allez-y. Faites-nous une petite piôle si c'était possible. Voilà. Fleuve, tu continues. En fait, ça va. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Je veux dire, ça avance doucement. C'est un bon début. Ouais, voilà. Transporter des saloperies. Est-ce que c'est vraiment la peine de réparer ça ? Je ne sais pas. Ce qui serait bien, c'est de transporter ça, par contre. Ce qui serait bien aussi, c'est de dupliquer ça. Pourquoi je peux pas ? J'ai pas assez ? J'ai pas assez de quoi ? J'ai pas assez de métal ? Combien j'ai de métal ? 70. Il y en manque un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Allez, bossez, bossez, mes amis, bossez. Je surveille d'un oeil, hein, maintenant. Je m'emmerde plus la vie. Qu'est-ce qu'il y a ? L'autre sont problèmes... Ben oui, mais c'est troublé, c'est troublé. Qu'est-ce que j'y fasse, moi ? Ok, risque de démence majeure, comme d'habitude. Allez-y, restez calme. Le shimizu, il lisse un peu de trois bouts de caillou. On va mettre des... énergie. On va tirer des câbles. Voilà. Là, on verra. Là, on pourrait tirer un câble ici. Pour mettre un peu de lumière dans le secteur. Ça mange pas de pain, ça coûte pas cher. Terminé, batterie. Merci. Ok. Batterie. Ok, ok. Donc, des batteries, on va en poser. D'entrée de jeu. On va en poser une, deux, trois et quatre. On va poser quatre batteries. C'est un début. Et on va faire une dérivation. Voilà. Voilà. Est-ce que je mets un interrupteur ? Potentiellement, je pourrais mettre un interrupteur. Je pourrais le mettre où ? Ici. Je sais pas si ça craint l'eau ou pas, les interrupteurs. Mais je peux charger là. Hop. Et après... Ouais, non, c'est peut-être même pas la peine. Non, non, non. Pour le moment, je mets pas d'interrupteur. On verra. Je suis pas un roi de l'électricité. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce qui se passe. Voilà. Quand on aura chargé les batteries, déjà, on sera pas mal. Voilà. Faites-moi manger. Faites-moi cette piole. C'est crado, mais c'est dégueulasse. Sans déconner, c'est sale. C'est très sale. Mais il y a une et le joue. Personne ne veut jouer ici, là. L'énergie est posée. Donc, mobilier. On va mettre des lampes. On va mettre une petite lampe ici. Une petite lampe ici. Et une petite lampe ici. Ouais, voilà. C'est bien. Eh, Cosette, tu voudrais pas finir la piole, là ? Bon, par contre, quand elle est plus malade, ça bosse déjà plus vite. On peut le dire. On va demander des portes. Des portes en bois. Voilà. Là, quelqu'un pourrait nous faire ça un jour ou pas ? Non ? Je surveille, de loin. La viande, on en a encore un peu. Ouais, ça cuisine, ça cuisine. Alors, je surveille. Elle, elle dort. Choune, elle récolte du tec. Yoshimitsu, il dort. Mayday, elle cuisine. Et Cosette, elle mine. Ça, c'est très bien. J'ai demandé des blocs d'ardoise, moi. Tâche. Ajouter une tâche. Tailler des pierres. Voilà. On va tailler des pierres. Jusqu'à en avoir, je sais pas. 130. Pourquoi pas ? Après tout. Pourquoi pas ? Choune, tu fais quoi ? Choune, tu dors. Yoshimitsu, il est toujours en train de dormir. Il me fatigue. Oh, du composant. Mais c'est très gentil, ça. Qu'est-ce qu'il fait, Yoshimitsu ? Il fabrique des saloperies. Il va fabriquer des petites batteries. Ça, c'est très gentil. Par contre, il commence vraiment par la fin, quoi. C'est pas la meilleure idée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Maydeilin, Chun-Li et Cosette. D'accord. Qu'est-ce qu'il... Et risque une crise de démence mineure à tout moment. Chun-Li, Cosette et Maydeilin. Ça va plutôt mal. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu polis un mur. Bah, vas-y, polis un mur. Polissez des murs, vous. Vous faites rien, là. On va remettre des lumières. Dans les piôles. Voilà. Une lampe ici. Vas-y, finis-moi ça, s'il te plaît. Une lampe ici. Et une lampe ici. Comme ça, ça fera une jolie chambre. Ouais. Énergie. On va tirer encore du câble. Voilà. Ici, ça va devenir une chambre, on a dit. Ok. Les bata... Elle est pleine ? Mais non, elle peut pas être pleine. Stocker 0. Sur... WD. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave. On verra bien. Du métal. Est-ce qu'on en a du métal ? Je crois qu'on n'a plus de métal. On n'a plus de lumière non plus. Ah ouais, on n'a plus de métal ? Ah, t'es connerie. Là, il y en a du métal. Pas grave. Elle est raminée du métal après. Euh... Il y en a un, il va falloir qu'il nettoie, là. Hein ? Tchoune, elle fait quoi ? Elle a du loisir. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Tiens, tu sais quoi, toi ? Viens voir. Tu vas nettoyer. Voilà. Ça sera fait. Voilà, voilà. Mets-moi un petit coup de nettoyage. Ça sera gentil. C'est tout ? Euh... On va tout transporter, vous me croirez si vous voulez. Voilà, vous allez me faire de la place. Et après, on va fabriquer des plumards. On va être bien. Ça va vous faire des petites chambres. Vous serez mieux que dans des trucs comme ça. Euh... Là, on fait des piôles. Pour le moment, là, on est en train de se faire des chambres. Tranquille. Voilà. Donc là, on va demander... Euh... Un lit en quoi ? Qu'est-ce qu'on a beaucoup ? En ardoise. Je ne sais pas si c'est très bien, un lit en ardoise. On va le dupliquer. On va demander un lit en ardoise. Ici. Et un lit en ardoise. Ici. Et on va demander un autre lit en ardoise. Qu'on va mettre ici. Voilà. Pour le moment, ça va. Pour le moment, Randy Random nous fout la paix. Toi, tu as besoin d'aller couper les... Eh, personne ne ramasse ça, les baies. Ça serait gentil de ramasser un peu, les gars. Personne est au transport. Tout va bien. Fluff, elle est partie. Ouh. Elle se balade. Ouais, d'accord. Je l'accepte. Yoshimitsu, il ne fait rien. Les lumières ne sont pas posées. On n'a plus de métal. C'est sale. Chun-Li, tu sais ça ? Qu'est-ce que tu vas faire quand t'auras fini de faire la folle ? Tu vas venir nettoyer les gravats rocheux. Parce que tu fais rien. Voilà. Chacun en fait un petit peu. Je vois que c'est pas violent. Voilà, c'est un petit peu. On a rentré les patates là, qui étaient dehors. Bon, l'autre, elle me canne du... Elle mange sans table. Bien sûr. Ok. Euh... C'est qui le constructeur ? C'est toi. Toi, tu sais quoi ? Pourquoi ? T'as pas de bloc de gré ? Va tailler des trucs. T'arrête pas de... Tu fais rien là. Allez, va bosser s'il te plaît. Tu me fatigues. On a un mur, il est même pas fini. C'est bien l'autonomie quand on les laisse faire, mais ils ont tendance à pas bosser très vite. Toi, t'as pas besoin de tout ça en fait. Voilà. Ouais, moi, il va falloir que je prévois un peu plus de bouffe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas d'attaque, pas de raid. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, par pitié, foutez-moi la paix. Je suis très tranquille comme ça. J'ai très envie que ça continue dans le même genre. Ouais, là, on va mettre ici comme ça, là, pour alimenter ici. Et puis lui, à la limite, je pourrais même le débrancher. Et le rebrancher que vraiment, si besoin, on va dire. J'aime pas. C'est quoi ça ? Elle est morte ? Eh ben, ça se mange, ça, non ? Yoshi. Je sais pas ce que tu fais. Tu dors, transporte. Attends, c'est de la bouffe, hein. On va pas laisser. Je fais gaffe que l'autre, elle a pas de se mettre de la bagarre, là. Donc l'autre vilain, il fait des blocs. Bah vas-y, fais des blocs en priorité, ça va t'occuper. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui ? Cosette. Pourquoi ? Où elle est partie ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle emmène une tortue... Attends, mais la tortue morte... Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, de ma faute. J'aurais dû lui dire de pas s'occuper de ces trucs-là. C'est trop loin. Qu'est-ce qu'on pourrait récolter ? Fluff, elle continue de faire ses trucs. Fais, 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 fais. C'est quoi ça ? Bloc d'ardoise. C'est qui mon artisan ? Calmez-vous. Calmez-vous, stop. L'artisan, c'est Fluff. Est-ce qu'elle pourrait pas me faire un lit ? Fais-moi deux lits, si tu peux. Ouais, et puis tu sais quoi, Fluff, depuis le temps ? Stop. On peut pas, on a pas de bloc de grès, d'accord. Ok, tout le monde dort. L'hôtel fabrique des batteries. Et maintenant, il faut me faire ça. Ok. Voilà. Et ça, après. Et là, j'ai pas demandé une porte. On va faire une porte. On va faire une porte en grès. En ardoise. Je sais pas ce que ça vaut, une porte en ardoise. On verra. Fabrique un lit, toi. Cosette, Cosette, elle est fatiguée. Une vague de chaleur. Franchement, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on est équipé. On est équipé contre la chaleur, nous. Ça peut descendre à 60. Pour le moment, on est à 25. Ça me fait pas peur. C'est long à fabriquer un lit, mon gars. Toute petite réserve de brousse. 6 et 2, 8 et 4, 10, 12. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'elle fait ? Madeleine, elle va où ? Chercher des baies. Top. Tu veux pas aussi prendre ça ? Tu peux en prendre que 8. Ah ouais. C'est pas violent. L'autre, il met un an pour faire un lit. Bah tu sais quoi, ça sera le tien, gros. Tu dormiras dans le noir. Voilà, stop. Définir le propriétaire. Yoshimitsu. Voilà. Très bien. C'est ta piôle maintenant, ça. Donc on va demander, dans sa piôle, dupliquer une table de nuit. Dupliquer une commode. et dupliquer un pot de fleurs qu'on va te mettre ici même. Voilà, avec des lisses dedans. Très bien. Voilà, dormez en paix. La peau vieille, elle dort là. Elle a toujours pas de piôle, elle. Comment ça se passe ? 33 degrés dehors, c'est chaud quand même. J'espère que ça va pas me cuire les... T'es parti où, Yoshi ? Transporte de l'acier. Ah oui, ça c'est gentil. Parce que là, il y en a plein. D'ailleurs, on va demander à reminer. Choune, elle ramène. Ouais, ouais, de l'ambroisie. Tout le monde aime. On va récolter ça. Ok. Allez, mets de la lumière un petit peu, ça sera chouette. Voilà, donc là, t'as une chambre. T'as une chambre avec un sol plutôt horrible. On met des roses. Est-ce qu'il va réussir à me fermer mon... Ça, c'est quoi ? C'est une porte ? Ouais, c'est une porte. Ok. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas... L'humeur est plutôt... Bon, plutôt... Dans la partie basse, on va dire. Mais, ça aurait pu être pire. Est-ce que tu pourrais finir ça, gros ? Non. Il préfère aller mettre des lumières. C'est un choix. Et il dort dans sa piôle, tranquille, pendant que les autres se démerdent. Transporte à dos. Voilà. Il y a un peu de... Mais c'est bien, là. Il y a de la lumière, maintenant. On a un gros excès de production de 3500. C'est pas grave. J'ai pas re-supervisé leurs habits. Je sais pas si leurs habits sont en bon état ou pas. On a encore eu, pour le moment, hein. Je dis bien, pour le moment, un petit épisode, tranquille. Euh, temps, stop, fluff. Ah, mais tu l'as... D'accord. Donc, l'autre, on lui dit d'apporter là, mais il laisse tout tomber. Il fout tout dehors. Ok. Bon, je vais mettre quelqu'un au nettoyage, là. Euh, stop. Voilà. Voilà. Oh, une onde psychique apaisante pour les femmes. Chaque colon femme sourit de contentement. C'est très bien. C'est très gentil. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Dehors, il fait 40. On s'en tape. Ça nous fait pas peur. On a un peu de bouffe d'avance. On va pouvoir refaire du plat raffiné. J'espère. Euh, je vais mettre quelqu'un au nettoyage. Nettoyeur. On va mettre... J'ai mettre Cosette et Yoshi. Vite fait, hein. Juste pour faire un petit coup de nettoyage de la base. Parce que c'est ça, là. Voilà. Là, c'est très bien éclairé. 50%. Si tu peux faire ce que tu veux, c'est éclairé à 50% de toute façon. Donc, c'est pas grave. Euh... Là, on va lisser. Voilà. On va aplanir un peu. Parce que c'est plus joli. Et qu'on pourra mettre des lumières. Euh, lui, là. C'est la dèche. Mais c'est pas... Sa piole, elle vaut quoi, là ? 13, 5, 4... Moins... Ouais, 4. Ok. Euh... Luxe, misérable, splendeur horrible. Beauté, laine. Tu m'énerves, gros. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Je voudrais bien te faire un sol. Mais ça sera pour plus tard. Euh... Là, ça va charger tranquille. Donc, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de dupliquer... Qu'est-ce qui se passe ? Infestation de quoi ? Oh là là ! Ouais, alors là, vous savez quoi, les gars ? Tous, venez. Et vous venez là. Allez, tirez, 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 tirez. Faut les calmer, faut les calmer. C'est une infestation. Ce n'est pas grave. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Viens là. Eh, faut qu'on les calme. Il y a une méga araignée. Allez, toi, t'es en... Stop. T'es en quel état de santé, toi ? Tu meurs dans 10 heures. Back. Allez, tuez-les, 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 tuez-les. Allez, allez, cannez. Je te démobilise. Eh, mais qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Toi, t'es dans quel état ? Mordant 7 heures. Démobilisé. Voilà. Ça, on va autoriser. Première infestation, les gars. Allez. Ah, bien. C'est bon, ils sont tous morts ? Ouais, bon, je pense qu'on les a eus. Ok, stop. Démobilisados. Faites ce que vous avez à faire. Qui est très blessé ? Ça, on va... Non, attends, stop. Ça, on va le remettre en médical. Voilà, go. Toi, Yoshimitsu, tu meurs dans combien de temps ? Tu meurs dans 8 heures. Toi, tu meurs dans 6 heures. Cosette ? Euh, Chun. Tu meurs dans combien de temps ? Eh, merde. Va soigner... Elle est où, Cosette ? Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Euh, c'est peut-être pas la peine de prendre les gros médocs. Chun. Soigne lui en urgence. Stop. Toi, tu meurs dans combien de temps ? Toi, va soigner elle. Non, c'est qui le docteur ? Travail. Euh, en docteur, on a qui en docteur ? Médecin. Stop, stop, ne bougez pas. Médecine. Euh, Yoshimitsu et Medellin. Medellin, va soigner Chun. Non, mais... Quoi, elle est pas... Ah, va te coucher, toi. T'es folle ou quoi ? Je surveille. Toi, t'es mort dans combien de temps ? Mort dans 12 heures. Toi, t'es mort dans rien. Toi, t'es... Oh ! Cosette, t'es où ? Ah, tu t'auto-soignes ? Bah, mais t'es nul. Ouais, bon, elle va me bouffer tous les bons soins. Euh, stop. Cosette, ce que tu vas faire, santé. Tu vas pas prendre ça, tu vas prendre ça, s'il te plaît. Qui est en train de mourir ? Stop. Cosette. Vite, vite. Chun. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, elle va bientôt mourir. Lui, il va pas bientôt mourir, lui, l'autre con, là. Non, c'est bon. Et elle, elle va bientôt mourir. Oh là là, stop. Yoshimitsu. Secours, là, vite. Mais secours, là, soigne-la. Il est con, lui, il fait rien. T'as même vraiment, c'est... C'est un peu le bordel. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Elle meurt dans 5 heures et elle, elle meurt dans 6 heures. Stop. Dépêche-toi. Vas-y, t'es nul en médecine, toi. Oh, à quelle buse. Il va manger, maintenant. L'autre, elle va canner. Oh, mais tu te fous de moi, non ? Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi d'aller soigner les gens qui sont blessés. Donc, elle en santé, ça va. Elle en santé, ça va. Lui en santé, ça va. Lui, ça va. Mais elle, ça va pas. Donc, il faut t'activer, mon gros pépère. Alors, je sais que t'es pas le meilleur médecin du monde, mais dépêche-toi. Parce que la petite cause, là, elle va pas durer longtemps. Oh, il reste fourbi. C'est bon, on va les soigner. Purée. Bon, tout ça, ça se consomme, ça. On peut le manger. Oh, les gars, les gars, les gars. La base, la base est ruinados. C'est dégueulasse. Regardez. Maladie grave, c'est qui ? Pourquoi ? Stop. Santé. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu ? Épaules gauche, bras gauche, jambe gauche, bras droit. Tout va mal. Inanition de qui ? Va manger, Yoshi. Mange, mange. Excède Ambroisie, Yoshimitsu. Eh ouais, bah oui. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est parce qu'il a voulu faire le malin. Bon, bah, ça va se soigner. Ça va se soigner, je l'espère. En attendant, ça, faut peut-être médicaliser, non ? Elle est blessée, elle ? Mais il est iline. Non, non, elle est pas blessée. Ça va. Bon, eh ben, c'est un peu le bordel. On a à manger. Ouais, on a un petit peu à manger. Ça, faudra les transporter, ces saloperies. Ça pourrit, ça se mange, ces machins ? Les spélopèdes, là. Les méga-raigners. Pourrira dans un oeuf jour. Ouais, peut-être. J'aimerais savoir qui a une maladie grave. Elle n'a pas de maladie grave. Elle est mal en point, mais elle n'a pas de maladie grave. Il n'y a pas d'infection, je veux dire. Bon, écoutez. Vous allez me transporter à peu près tout ce fourbi. Faire de la place, nettoyer un petit peu. On va se retrouver. Eh ben, on va se retrouver la prochaine fois pour la suite des aventures. Alors, corneau bidou, il ne m'a été d'aucune utilité. Il n'a pas le droit d'intervenir dans la base. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous dire, méfiez-vous des méga-raignées. Mettez de la lumière dans vos pièces. Ça devait arriver. C'est arrivé. Ce n'est pas grave. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada